C'est bon. 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 Frère Olivier, tu étais trop rapide. Ah, désolé. Non, mais c'était vraiment très merveilleux. Les paroles sont vraiment merveilleuses, surtout dans le temps dans lequel on est. Mais c'était trop rapide. J'avais du mal à rire. Le Seigneur nous fera grâce. Un jour, on va se trouver physiquement. On va chanter ça. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Amen. 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 ... 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 dis au monsieur je vois dans votre cas que vous avez dit c'est vraiment grave mais j'ai vu les cas plus graves que vous mais ils ont été guéris, il a dit ah bon? mais comment? je dis si vous croyez à Jésus, il peut vous guérir je sais que c'est impossible, il dit oui je sais mais il ne croit pas il dit je ne crois pas non j'ai dit monsieur c'est vrai ce que je vous dis si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ il vous guérit, il va vous guérir il a dit oui je comprends même ma femme qui s'était confie elle est partie donc je ne crois pas et tellement j'ai assisté il m'a dit non c'est son choix qui préfère ne pas croire non c'est son choix il n'a pas il est sur son droit il n'a pas le droit de croire donc tout ce que lui sait il va frotter la mort et il va partir j'ai vraiment une tristesse et mes bien-aimés j'ai encore béni le Seigneur de cette grâce qu'il nous a fait vous voyez une personne qui arrive dans ce dernier moment mais ça ne sait c'est à dire même pour essayer mais le monsieur dit non il préfère de ne pas croire il croit à ce que le maître de ce lendemain qu'il est temps de sa santé de ses poumons de sang ça lui reste quelque chose donc il ne peut pas et le monsieur il se prépare lui-même pour son départ mais combien plus fort raison la bonté et la miséricorde que Dieu nous a fait de le connaître que chaque fois quand nous voyons nos sœurs nos frères qui viennent dire priez pour moi parce que j'ai tel problème donc au moins nous croyons que dans nos problèmes que nous avons le Seigneur fait grâce mais d'autres personnes n'arrivent même pas ils arrivent au niveau où même dans les derniers soufflés de vie n'arrivent pas à croire que dans les situations qu'il y a une solution ou un miracle ou un Dieu qui peut faire quelque chose donc mes bien-aimés après que nous sommes là aujourd'hui en train de travailler en train de chanter pour la gloire du Seigneur nous devons savoir que c'est d'abord c'est une grâce qui vient de Dieu parce que je vois ce que je vois à ce monsieur il était triste mais même dans le monde quand tu es malade tu souffres qu'il n'y a pas une solution si on te propose au moins un médicament tu vas quand même pour essayer mais le monsieur ne veut même pas savoir pour dire que je veux essayer si Jésus il est où comment on peut faire parce tellement ce que le médecin l'a dit et le monsieur se focalise à ça et pour préparer sa mort je dis vraiment Dieu nous a fait la grâce malgré on était dans le monde on était dans nos désabordés on était partout dans les péchés dans l'impudicité dans toute chose qui ne glorie pas Dieu mais qui l'assemblent bon à Dieu par son amour et sa miséricorde de nous attirer à lui qu'est-il grâce mes bien-aimés si tu es là tu n'es pas là au hasard parce que Dieu t'a choisi parce que Dieu nous a choisi parce que d'autres personnes n'ont pas eu ses grâces d'autres personnes c'est-à-dire il veut oh mon Dieu et d'autres choses mes bien-aimés je veux témoigner toujours la bonté de Dieu toujours dans mon travail je voyais il y avait les jeunes qui venaient toujours venaient jeter les choses qui venaient jeter toutes les choses qui sont qui sont neufs les choses des marques qui venaient jeter mais on comprend d'autres personnes ils jettent parce qu'il a changé ou bien il veut débarrasser ou bien c'est gâté mais d'autres là qui jetaient tellement les choses qui sont neufs mais j'ai demandé pourquoi vous déménagez il me dit non c'est pour c'est pour les frères moi il dit mais pourquoi vous jetez les choses devant il dit qu'il est parti au ciel comment il est parti au ciel le gars il s'est donné l'amour sans expérience de savoir où peut trouver la solution de leurs problèmes dans les seuls moyens auxquels la personne selon la personne peut trouver la paix c'est dire qu'il faut que je parle il y a tellement les histoires mes bien-aimés qui se passent dans notre vie tellement les histoires qui se passent tout autour de nous c'est juste pour que le Seigneur montre comment il est bon comment il a manifesté sa bonté dans notre vie comment sa bonté se manifeste chaque jour dans notre vie mes bien-aimés n'hésitez pas de témoigner la bonté de Dieu parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ces grâces que nous avons eues aujourd'hui un jeune qui préfère se donner la mort parce qu'il a eu tellement de problèmes qu'il ne savait pas où aller il ne savait pas où résoudre ces problèmes il a préféré les parties seule solution pour échapper à ces problèmes mais le Seigneur nous a fait grâce il dit que venez-vous tous qui êtes fatigué venez-vous tous qui êtes fatigué et qui êtes chargé mais bien-aimés le Seigneur savait que dans nos charges dans nos fatigues nous ne pourrons pas ne décharger par nous-mêmes voilà pourquoi il nous a appelé tel que nous sommes il ne nous a pas demandé d'aller décharger nos charges il nous a dit de venir tel que nous sommes et nous avons compris cet appel et on est venu c'est une grâce beaucoup ne comprennent pas ça mesdames parce que nous sommes dans surtout dans les pays où nous sommes tout trouvait un problème tout pour selon certaines choses c'est le problème il y a une mère qui a au moins c'est pas 110 ans elle a tellement vieilli sa fille vient jeter ces choses il dit c'est pour sa mère qui va aller dans les maisons des récrets des seigneurs qui va aller dans ces maisons donc il va il va débarrasser ces choses mais il trouve que sa mère est en train de souffrir elle a été de réfléchir comment on peut faire même les médecins disent mais cette dame elle n'arrive plus à faire certaines choses s'il y a un même moyen qu'on puisse l'aider à partir moi je vous ai je dis à la dame vous parlez comme ça votre mère pour l'aider à partir elle m'a dit oui moi je trouve que moi je trouve elle m'a dit que maman dans cette génération d'arriver même à cette âge là c'est une grâce mais c'est une grâce mais elle est en train de souffrir elle n'arrive plus à manger moi je dis mais c'est Dieu qui l'a donné cette grâce là elle partira quand est-ce Dieu veut mais comment déjà les hommes trouvent déjà qu'il y a un problème qu'elle est en train de souffrir juste à ce qu'ils sont en train de réfléchir pour pouvoir l'aider qu'elle ne puisse pas souffrir regardez le monde où nous sommes voilà pourquoi j'ai dit mes bien-aimés rendez grâce à Dieu à toutes ces choses c'est ce que la Bible nous dit pendant que nous on était laissé plein pour la maladie pour la maison pour nos enfants mais il y en a d'autres qui ont les problèmes qui ne savaient même pas d'où amener ils ne savaient même pas parce que partout ils sont partis ce n'est que désolé on ne peut plus rien faire pour eux mais ils n'ont pas entendu l'appel pour Christ nous dit venez tel que vous êtes vraiment j'ai béni encore le Seigneur quand j'ai tout vu tout entendu là j'ai même encore oublié mes problèmes mes vieux dans ces temps là j'ai vu qu'il y en a les gens qui ont les problèmes plus sérieux que moi il y en a les gens qui ont les problèmes plus sérieux que moi et qui ne savaient même pas qui peut les donner qui peut les accorder ces grâces manguez les biens manguez tout ce qu'ils peuvent avoir manguez toutes les aides qu'il y a dans ce pays mais ils n'arrivaient pas à décharger les problèmes voilà mes témoignages mes bien-aimés c'est pour vous encourager vraiment de remercier Dieu remercier Dieu dans tes problèmes remercier Dieu dans tes maladies remercier Dieu dans toutes solutions lui qui nous a appelés avec nos problèmes avec nos dévots qui fera tous les restes qui nous mangent donc si quelqu'un a un témoignage si quelqu'un a les songes si quelqu'un a quelque chose à témoigner plus témoignage je vois les mecs qui sont levés là je ne sais pas il y a la sœur Carole la sœur Colette Colette tu as levé la main oui oui mon frère que le Seigneur te bénisse ma sœur Amen shalom shalom à toute la famille shalom le témoignage du frère Patou c'est deux témoignages qui me font prendre la parole de ce que le frère le Seigneur nous rappelle vraiment de cette histoire de grâce la grâce du Seigneur qui est sur nous et vraiment je demande au Seigneur pardon parce que je me plains 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 en longueur de journée et quand tu entends on entend des frères on n'a vraiment pas raison de se plaindre parce que moi qui étais dans l'impudicité plus plus je ne sais même pas si quelqu'un d'a fait plus que moi et le Seigneur m'a accordé la grâce de ne même pas attraper le sida des avortements il ne m'a pas permis que je meure et je suis là vraiment vraiment que le Seigneur me pardonne de me plaindre et qu'il me donne la capacité vraiment de lui rendre grâce tous les jours ça je voulais d'abord dire ça parce que c'est très important parce que je ne me rends pas compte des fois je ne me rends pas compte de la grâce de Dieu je regarde seulement les les persécutions que Dieu a mis autour de de la marche et mes yeux sont plus fixés sur toutes ces persécutions que le Seigneur a mis qui sont pourtant c'est pas pour tuer c'est pour nous améliorer pour m'améliorer sur le chemin donc le Seigneur vraiment me pardonne qu'il me pardonne et qu'il me donne la capacité de regarder à lui et de compter à lui tous les jours et là je vais donner je vais donner un témoignage ce n'est même pas un témoignage qui va dans le même sens excusez-moi si je vais peut-être parler un peu long je travaille dans une maison un foyer de vie pour personnes en situation de handicap et dans ce foyer il y a un jeune pour revenir à ce que le frère Patou dit un jeune de cette année il a 36 ans et dans leur famille ils ont une maladie qu'on appelle la maladie de Huntington Huntington c'est une maladie ça veut dire que tu nais bien et ton corps commence à dégénérer tu ne peux plus soulever tu commences à marcher saccader après tu ne peux plus parler ça proture tout donc c'est une maladie qui se transmet le papa est mort le papa est mort de la même chose leur maman a fait quatre enfants le père est déjà mort ils ont vu tout le père mourir parce que tu finis comme un légume tu ne peux plus rien faire tu n'as rien et son père est déjà mort ils ont vu leur père souffrir ils l'ont vu mourir c'est lui l'aîné et maintenant c'est son petit frère lui il a développé la maladie son petit frère est en train de partir aussi parce que lui il est arrivé en stade plus pourtant lui il a eu la maladie avant son petit frère et lui il est dans notre foyer et je suis allée le voir je le regarde je le regarde je le regarde et je lui dis est-ce que tu connais Jésus il m'a dit oui je le connais je dis comment tu le connais il m'a dit j'ai été baptisé je comprends bien que c'est le baptisé baptisé après je lui ai dit que tu ne vas pas mourir ça ça fait un bon moment avant même que j'aille au Cameroun et il y a trois semaines on est venu nous faire une réunion pour nous dire qu'on devait l'annoncer à lui que comme son frère est en train de mourir là où il est parce qu'il est dans une autre institution c'est lui qui va l'occuper le lit de son frère moi j'étais choquée donc ça veut dire que son frère lui doit s'y aller commencer à préparer à mourir et il fallait qu'on lui annonce ça et le jour qu'on lui annonçait ça il y avait la directrice il y avait sa mère il y avait l'assistant social qui devait lui dire et après lui il a pris la décision qu'il ne va pas là-bas il préfère aller à Belgique pour qu'on le tue pour qu'on lui donne la mort quand j'ai appris ça en réunion moi j'ai craqué et je suis allée vers lui j'ai commencé à lui parler je dis Jésus guéri donc depuis je lui parle de Jésus depuis je prie je prie je prie je présente la situation au Seigneur avec j'avais dit ça aussi avec au Pierre frère Pierre-Bétran des fois on prie on intercède parce que ce que je vois c'est que le Seigneur lui accorde la grâce sa maladie n'évolue pas comme les autres il marche encore debout il n'est pas sur un fauteuil j'ai eu plus à la grâce de Dieu que si le Seigneur accorde parce qu'ils sont en train de faire maintenant le dossier pour qu'ils partent en Belgique qu'on aille le faire mourir mais c'est tellement compliqué et dans les EHPAD exactement j'ai travaillé dedans on leur donne un petit cachet comme la fille le frère Patou a dit on commence à leur donner un petit cachet un petit cachet un petit cachet un petit cachet et ce petit cachet c'est pour les faire mourir ils disent que c'est sans douleur c'est ce qui se passe dans ces institutions donc le jeune là est là-bas moi je lui parle de Jésus tous les jours et j'ai une soeur là-bas que je connais on prie aussi pour lui on verra la direction que le Seigneur va donner j'avais abordé le sujet avec des frères voilà et là je vais témoigner ce qui s'est passé il y a excusez-moi le Seigneur m'a fait quelque chose depuis puis le mercredi ce qui s'est passé on était connectés là j'ai perdu un être cher dans ma famille j'ai perdu quelqu'un le 2 mars et tellement les gens sont morts tellement la famille est morte que moi quand un décès arrive ça me révolte je deviens mais révoltée contre le Seigneur mais révoltée et ce mercredi là je disais seulement à Dieu qu'est-ce que je fais sur la terre qu'est-ce que je fais sur la terre si tu as décidé de prendre tout le monde enlève-moi une fois enlève-moi je ne sais pas toute la journée je n'ai pas bougé de là où je suis là je ne disais qu'au Seigneur que je ne sais pas ce que je fais sur la terre et ce soir-là on était connectés c'est le jour où le frère parlait de comment ils vont dire les décisions du frère Junior de comment on va c'était le frère Silas qui a d'abord parlé après le frère Patou a pris la parole quand le frère Patou a pris la parole il y avait le songe de la soeur qui à la fin s'est avéré que c'était la Fabiola je ne sais plus c'était le nom je ne sais plus qui était la femme du frère Yannick en fait on a su ça et quand le frère Patou a dit prions d'abord pour la soeur que notre soeur m'éveille à vue dans le songe et que je me suis mise à genoux sincèrement le jour-là je ne m'attendais à rien sincèrement je suis venue parce qu'on a dit il faut venir mais j'étais seulement dans un esprit de révolte qui n'a pas de nom même quand le frère Silas a commencé à dire j'étais seulement révoltée je disais que Seigneur tu m'as déjà tout enlevé si fou encore que je vienne dans le groupe ça devient l'armée moi l'armée ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté dans le Seigneur donc j'étais vraiment ce soir-là révoltée mais quand le frère Patou a pris la parole il y a quelque chose qui sortait de lui il y a quelque chose qui sortait de sa bouche qui était en train de m'adoucir de m'adoucir de m'adoucir de m'adoucir et quand il a dit prions pour cette seule là que le Seigneur a révélé qui va venir dès que je me suis mise à genoux j'ai vu le frère Patou il était positionné il était un peu en haut que tout le monde il parlait et quand il parlait il y a une nuit qui sortait et cette nuit a fait le tout il a léché le frère Silas et c'est venu il s'est rentré à moi non seulement c'est rentré à moi ça m'a enveloppée et c'est là où l'amour de Dieu m'a envahie et vous tous vous ceux qui me connaissent de vous savent que l'amour je lutte parce que je disais le Seigneur que j'ai perdu même l'amour même si je ne sais pas si j'avais encore et je suis dans cette lutte depuis des années à demander au Seigneur je dis même que tu me dises que tu vas m'utiliser dans un domaine si tu ne me donnes pas l'amour il faut me laisser où je suis laisse moi si tu ne me donnes pas l'amour et c'est le jour là le Seigneur m'a fait quelque chose il m'a remplie 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 de dents enveloppée de derrière même quand je parle comme ça c'est comme si je ressens encore ça m'entourer et quand le groupe est fini j'étais encore sous sous onction et la soeur Laura m'a écrit et quand elle m'a écrit je l'ai appelée on a commencé encore à prier plus on priait plus je crois que le frère le frère Willy a demandé qu'on m'appelle là c'était encore le feu m'a envahie c'était le feu à ce moment là le feu le feu le feu le feu qui a duré une semaine une semaine et demie j'étais et le palu comme le palu jusqu'à jusqu'à je rends grâce au Seigneur je rends grâce au Seigneur je rends grâce au Seigneur parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut qui peut qui peut je crois que c'est ce que le frère Olivier disait qu'il y a des situations que nous vivons personne ne peut il n'y a que le Seigneur lui-même qui peut et de ne pas juger quelqu'un de par sa manière de parler de par sa manière parce qu'on a des vécus atypiques et je voulais rendre grâce au Seigneur je veux rendre grâce au Seigneur pour cet amour c'est pas parti c'est encore là et je je prie le Seigneur que ça continue à prendre vraiment la place que ça doit prendre pour que je puisse aimer parce que je demande au Seigneur je veux juste aimer tu me demandes d'aimer je veux juste aimer les gens pardonner et aimer c'est ce que tu me demandes et je rends grâce au Seigneur ça c'est le témoignage Amen 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 Ce dimanche je m'excuse c'est pour la dernière fois que je parle ce dimanche il y a quelque chose d'exceptionnel aussi qui s'est passé pardonnez-moi pardonnez-moi si je parle longtemps quelque chose d'exceptionnel qui est passé à la fin au moment où on est à genoux pour prier déjà je suis venue j'ai dit Seigneur moi je veux je je m'attends à toi le reste je vais même pas gérer je m'attends à toi parce que mercredi passé le frère Willy quelque chose est sorti de sa bouche que j'ai entendu après je ne sais pas peut-être que c'est moi qui l'a entendu comme ça il a dit venez préparer dimanche je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a entendu mais moi ce que j'ai compris c'est ce que je suis venue attendre dimanche c'est ce que je suis venue attendre dimanche j'ai dit à ma fille que cette fille-là c'est une fille que j'ai rencontrée à la formation c'est une orpheline qui a une vie atypique ivoirienne et c'est le Seigneur lui-même qui me l'a présenté à la manière du Seigneur que je ne peux pas raconter là et qui a aussi un vécu et je lui ai dit on va se connecter on va attendre on va attendre du Seigneur moi je venais l'attendre du Seigneur donc on a tout s'est passé les témoignages et tout à la fin on prie on prie pendant qu'on prie moi j'ai dit Seigneur tu es venu mais j'étais en Haute-Savoie tout le monde à une île de France là-bas les gens se voient moi je suis abandonnée ici en Haute-Savoie donc si tu dises vraiment que toi je t'appartiens il faut me visiter excusez-moi c'est comme ça que moi j'ai ma relation avec lui et je lui disais que Seigneur visite-moi visite-moi aujourd'hui je ne peux pas rentrer comme ça et je regardais la petite Florentine qui est là c'est quelqu'un qui est tellement meutrie parce qu'elle a vécu des choses et je dis Seigneur tu m'as dit au Cameroun que tu vas m'utiliser Seigneur si c'est vrai je expérimente et elle me dit regarde Florentine et là c'est vrai que j'avais le micro coupé quand le frère Huillier a pris la parole à la fin de la prière pour clôturer la prière j'avais coupé le micro et je dis le Seigneur le Saint-Esprit me dit regarde Florentine toi ici tu n'as personne elle aussi je vous ai mis ensemble pourquoi vous expérimentez l'amour elle va expérimenter l'amour d'une mère qu'elle n'a jamais eu et toi tu vas expérimenter l'amour d'une fille ça veut dire je vous ai mis ensemble donc lève-toi prends-la dans tes bras parce que depuis même avec mes enfants je n'avais pas d'affection je n'ai pas eu et je n'avais pas je n'avais pas donc mes enfants j'ai fini de te téter je te pose à terre et ma tante était fâchée et elle ça veut dire elle me touche même elle a le même problème elle ne peut pas te toucher elle ne te touche pas elle va te parler mais elle ne peut pas te toucher même si tu dors donc on a à deux les mêmes problèmes et c'est là où le Saint-Esprit me dit le Saint-Esprit me dit je vous ai mis ensemble pour que vous expérimentez l'amour elle l'amour d'une mère toi l'amour d'une fille et c'est comme ça il me dit lève-toi prends-la dans les bras et j'ai d'abord hésité comme elle priait je lui ai dit donne-moi tes mains j'ai pris ses mains il me dit le Seigneur me dit j'ai dit prends-la dans tes bras et c'est là où je me suis levée dès que je l'ai pris le Seigneur nous a visités dimanche à un niveau plus plus au moment où elle ne peut plus tenir parce qu'on était debout et elle ne peut plus tenir debout elle s'adose sur moi je pointe bien mes pieds par terre je me tourne pour regarder je vois que j'ai vu le frère Willy et le frère Yannick Yannick Té mais je ne peux pas la lâcher je voulais cliquer pour parler pour qu'ils sachent que nous sommes là encore là après ils sont partis mais le Seigneur m'a mis d'appeler le frère c'est comme ça que j'ai appelé le frère Willy donc nous avons eu une visitation une visitation et je rends encore grâce au Seigneur de dire à continuer à attendre du Seigneur le Seigneur entend nos prières il entend il entend il entend il entend nos cris à chacun et il fait comme il veut quand il veut et ce dimanche on a vécu ce truc cette visitation exceptionnelle et après je vais parler avec le frère le frère Willy donc que le Seigneur soit glorifié et que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il nous fortifie tous c'est pas évident Shalom 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 Ma sœur Colette on va un peu je ne sais pas si tu peux laisser le micro ouvert Glant soit rendu à Dieu mes bien-aimés vous avez tous entendu les témoignages de notre bien-aimé la sœur Carole Colette et dans ce témoignage-là ça témoigne c'est-à-dire c'est une preuve que le Seigneur montre à notre bien-aimé que tout ce que le frère Silas parlait était approuvé par le Saint-Esprit c'était pas l'amour parce que le jour-là quand le frère parlait il a été dû jusqu'à ce qu'elle est venu dans le cœur de la terre quelque chose qu'elle a dit si c'est la séca moi on va se maman aimer mais avant la finition qu'on puisse se déconnecter le Seigneur a manifesté son amour l'a rempli de l'amour à cause de ce que le frère Silas disait donc pour donner une preuve que cette décision venait du Seigneur mon frère pour ne pas continuer il a seulement dit de toute façon le Seigneur va faire grâce le Seigneur va faire grâce et le frère c'était plus moi mais quand j'ai dit on va seulement m'enlever là c'était la révolte qui parlait donc je voulais ajouter ce petit bout là et le Saint-Esprit m'a fermé la bouche et lui il a parlé voilà tu vois et le Seigneur n'a pas permis que tu puisses aller murmurer le Seigneur n'a pas permis parce que si on se séparait comme ça si le Seigneur ne te visitait pas pour dire que cette parole vient de c'est-à-dire que cette décision vient de moi et c'est pas l'amour que ça a été dit pourquoi parce que nous sommes on s'est mis ensemble pour faire un travail il faut qu'il puisse avoir ce sourire dans ce travail là si le Saint-Esprit a permis que le Frère Seigneur puisse parler de ça et voilà les preuves qui viennent par notre sœur qui témoignent que c'était pas l'amour parce que le Saint-Esprit l'a rempli à cause de cela mes bien-aimés voilà pourquoi nous devons nous exoter nous devons nous encourager même si ton frère a dit quelque chose qui ne t'a pas arrangé mes bien-aimés appelle le frère demande-lui il y a quelque chose qui s'est passé aussi avec notre notre sœur où le frère s'il a s'est dit que non on ne devait pas appeler les condicés et envoyer les messages et je pense que c'est la sœur la sœur qui pose la question même au frère dans la question qu'il a posée au frère ça pourrait aussi ramener l'occasion d'aller murmurer avec peut-être d'autres sœurs mais elle a préféré poser cette question dans l'ensemble et la réponse a été répondue répondue et ça a été une bénédiction pour tout le monde mes bien-aimés tout ce qu'on fait là c'est pas l'amour mes bien-aimés parce que le Seigneur nous aime il nous a tous mis ensemble c'est pour que nous puissions persévérer tous ensemble dans nos difficultés tous nous devons marcher ensemble mes bien-aimés vraiment j'ai béni encore le Seigneur qui est réellement au milieu de nous et qui se manifeste au milieu de nous pour approuver ce que ce travail lui-même est derrière toute chose donc ça ne sert à rien de nous de nous acquiser de nous juger les uns et les autres s'il y a quelque chose qui ne va pas s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris la parole est libre de partager ou de poser la question et la réponse va être tu peux même voir la manière que tu as pensé ce n'était pas ça que le frère ou le frère voulait parler donc ma sœur car le Seigneur te bénisse si le Seigneur t'a montré ça parce que le Seigneur te connait parce qu'il y a plusieurs fois à cause de cette manque d'amour tu as été déconnecté avec nous tu ne voulais plus un moment s'ensemble avec nous parce que tu prouvais qu'il n'y avait pas l'amour au milieu de nous et tu étais parti à un moment juste à ce que le Seigneur t'a ramené et c'est facile le Seigneur n'a pas voulu que ça se produise la même chose c'est facile le Seigneur n'a pas voulu que tu plus parties avec cette révolte vraiment ma sœur voilà ce qui manque encore qu'il y a une preuve d'amour que le Seigneur t'aime et c'est ta place le Seigneur veut que nous puissons persévérer là sans rien d'aller chez Chahier on est là nous tous le bien-aimé le Seigneur est réellement au milieu de nous donc je laisse encore je vois mon frère Olivier qui est aussi élevé la main témoigne témoigne pour la gloire du Seigneur Dieu nous fait du bien mais bien-aimé soyez heureux soyez joye mais bien-aimé ne soyez pas dans la tristesse témoigne pour la gloire du Seigneur mon frère Olivier je te laisse ta parole Shalom 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 bien-aimé je veux dire de grâce au Seigneur pour ce moment je prends ce moment c'est pour partager un songe qui une vision que j'ai reçu dans la nuit de lundi à mardi voilà entre lundi à mardi et que le Seigneur a vraiment continué pendant tout ce temps à m'enseigner à me donner beaucoup d'enseignements je pense que je veux toujours me réserver du côté de l'enseignement et je veux juste se témoigner si le Seigneur me permet un jour je viendrai pour en partager de quoi il s'agit de ce que le Seigneur m'a fait comprendre en fait cette vision que je vais raconter a au moins ce que j'ai compris par la grâce du Seigneur a trois trois volets trois enseignements donc je vais raconter j'étais dans une vision j'étais là mais il y avait quelqu'un j'étais avec quelqu'un qui était poursuivi avec un être si vraiment puissant cet être la poursuivi jusqu'à la mener dans l'eau j'ai vu comment l'être le malmenait mais la personne était là on était avec deux j'étais avec quelqu'un comme mon grand mais on voyait comment l'être le malmenait mais j'étais là en fait je regardais je faisais comme si vraiment l'être devait qu'il vienne aussi pour vraiment lâcher la personne mais l'être était venu mais il a fait comme ça il est retourné c'était pas moi qu'il voulait vraiment il poursuivait la personne là-bas par après quand il est venu moi je me suis je me suis rendu quelque part dans un endroit où il y avait une forêt il y avait des arbustes des herbes quand je suis allé là-bas c'est comme si dans l'être il y avait un autre être aussi qui était mais pas puissant que lui qui était un peu sauf mais l'être il a été venu vers moi pour venir m'attaquer quand il est venu il m'a tourvé dans cette forêt un peu loin alors quand il m'a vu il m'a dit moi aussi je suis un esprit et il avait peur il est retourné il ne pouvait pas comme s'il a savouré vécu il voyait il pensait vraiment venir n'est-ce pas en finir mais quand il m'a vu il a dit non 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 moi aussi je suis un esprit il est parti et là le ciel m'a porté encore dans une autre m'a plongé dans une autre vision quand j'étais encore dans cette vision j'étais comme voilà non 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 je continuais toujours voilà je continuais j'étais arrivé c'est comme si dans une chambre c'était pendant une nuit c'est comme si ma chambre c'était comme un bureau où je travaillais et l'être supérieur l'a venu mena sur moi l'être qui a l'autre l'a venu mena sur moi quand il était venu je suis venu me cacher dans le bureau et je suis venu à l'heure tardive mais je disais qu'il faut que j'entre là-bas dans le bureau c'est comme s'il y avait des caméras alors ce que je disais c'était d'entrer dedans et quand je suis entré j'ai dit mais à cette heure-ci les caméras les gens viennent ils vont à la caméra ils m'ont dit mais pourquoi on devait entrer à cette heure-ci pendant que c'était vers les matins 4h, 5h là et c'est pas je disais c'est pas l'heure normale du travail mais qu'est-ce qu'ils vont dire alors alors quand j'avais eu cette pensée je suis entré je me suis caché dans le mur l'être là était venu quand l'être venu il a envahi c'est comme si un géant il était vraiment tu voyais qu'il surpassait déjà la maison donc je suis là je me suis couvert comme ça quand je me suis couvert j'ai vu comment l'être là quelque chose là l'a emporté et puis il y avait il y avait ces esprits là qui se plaignaient il y avait d'autres esprits qui disaient mais comment ce gars-ci jusqu'à ce qu'on puisse enlever leur maître sur lui vous comprenez est-ce que vous comprenez ce que je sens il y avait ces esprits qui étaient sous le gars là qui disaient que comment se fait-il qu'à cause du gars là-même on a pris leur maître c'est comme si on l'a détruit voilà c'est ce que j'avais compris ça c'est maintenant la suite par la fin après le ciel me plonge dans une autre vision encore je deviens comme un enfant j'avais aussi trois enfants qui ont su sous ma garde et on était en train de je volais dans cette assurance on volait avec les ailes et on volait on partait quelque part on partait on volait et puis c'est comme s'il y avait aussi les mêmes gens d'attaques là comme ça mais on est arrivé à un endroit il y avait des patrouilles qui passaient avec des voitures mais on était là il y avait des êtres qui nous ont pourchassé ils ne nous ont pas trouvé et moi j'étais là avec les enfants là c'est comme s'ils étaient sous ma direction sous ma direction c'est comme si moi qui étaient à l'air ils étaient sous ma charge et on a traversé on est parti par après je vis comment on appelle je vis cet être je vis comment on appelle j'étais arrivé nous on est arrivé à une frontière quand nous étions à une frontière j'ai écouté de l'armée dans ce frontière j'étais dans une frontière deux frontières donc il y avait deux pays donc il y avait d'autres patrouilles de l'autre pays qui passaient et ils cherchaient mais ils ne pouvaient pas ils étaient incapables de nous atteindre ils étaient incapables de nous atteindre en fait ils nous voyaient mais ils ne pouvaient pas ils n'avaient pas la capacité de nous atteindre on était dans cette jouissance on était vraiment heureux on était vraiment avec ces trois enfants, j'étais comme vous, je n'étais pas dans le pot d'Olivier que vous voyez là, j'étais dans un pot d'un enfant, avec trois enfants aussi avec moi. Alors, on était dans cette assurance-là, dans cette grâce-là. C'est ce que j'ai lu au travers de cette dernière séquence. Et arrivé à la frontière, on était arrivé comme à la frontière, mais ceux qui étaient là voulaient qu'on travaille de la frontière, peut-être pour permettre ceux de là-bas pour s'en prendre, mais j'écoutais la voix, quelqu'un prenait Mike, de l'autre côté de la frontière, en train de dicter le nom du pays. Mais c'est comme un pays en Afrique. Je n'ai pas, j'ai retenu le nom du pays, mais quand je suis sorti, le Seigneur n'a pas permis que je le garde. C'est comme ça que je suis sorti de cette vision. Mais bien aimé, dès lors que je suis sorti, le Seigneur m'a plongé dans la prière. Quand je suis entré dans la prière, le Seigneur m'a mené versé. Il m'enseigne, il m'enseigne, il m'enseigne, il m'enseigne. Quand nous sommes entrés tout le sud dans la louange, je voyais quelque chose sorti du Seigneur. Donc j'avais décrit, vous voyez, n'est-ce pas? Donc j'avais parlé tout le sud à l'entrée de la louange. J'ai vu quelque chose sorti du Seigneur. C'est comme si habiter mon cœur ou notre être, mes bien-aimés, en notre faveur, en notre grâce. C'est ce que j'avais reçu. Ça fait partie de ce que le Seigneur m'enseigne pendant toute la semaine, pendant toute la journée de lundi, mardi. Donc j'ai dit, je me réserve dans mes soirs partagés. Dans cette vision, quand je suis sorti, le Seigneur m'a fait comprendre trois grâces, trois choses. Une, c'est une grâce. Le Seigneur m'enseigne la grâce. Ce dont nous sommes en train de tout le Seigneur m'en conduire. La deuxième, c'est aussi une grâce. Mais en tant qu'enfant du Seigneur, comment nous devons vraiment ne pas murmurer contre un frère ou bien murmurer contre une sainte qui traverse un mois difficile. Ça, ce que je sens trop vous dire, c'est pas ce que je... Vous n'allez pas penser, vous allez penser que c'est peut-être ce que j'ai reçu. Là, 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 là. Non, c'est ce que j'ai reçu. Quand je suis sorti de la vision, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. La grâce que nous avons en tant que bien-aimés frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention de condamner des autres et des frères et des sœurs dont ils traversent un mois difficile. Et encore, troisième, ça, ça, c'est une partie qui appartient maintenant. Les frères qui condamnent surtout les conducteurs. un conducteur qui est vraiment... Je parle un pasteur, si vous voulez, les pasteurs qui sont tombés. Je parle des pasteurs qui sont tombés. Oui, n'est-ce pas? Les pasteurs qui sont tombés, les prophètes. Quand je parle des prophètes, des pasteurs, c'est ceux qui sont tombés. Donc, les gens, nous, le peuple, nous devons nous réserver. Je veux reprendre encore à zéro pour que les gens comprennent. nous, en tant que frères, nous devons nous réserver de condamner un prophète, un enseignant, un évangéliste qui traverse un mois difficile. Alléluia, voici les trois choses dont le Seigneur m'avait enseigné. Donc, je voudrais vraiment nous partager, peut-être que si, je voudrais vraiment partager cette vision. Si le Seigneur nous fait grâce, un jour, j'en parlerai. Voilà que le Seigneur, comme le Seigneur me l'avait donné. Voilà, mes bien-aimés, voici la vision dont je suis entré dans, qui est, comme aussi un témoin. Donc, tout de suite, quand on chantait, c'est ce que j'avais vu, n'est-ce pas, sortir du Seigneur à mon endroit, à notre endroit. Donc, voilà ce que je voudrais un peu partager au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendu à Dieu, que le Seigneur soit béni. Mes bien-aimés, vraiment, nous devons faire très attention à ce que nous entendons, à ce que nous parlons aussi. Ceux qui parlent sont responsables de ce qu'ils disent. Ceux qui entend sont responsables de ce qu'ils entendent. Faisons très attention de ne pas être chargés de pécher des trous. Je vais prendre l'exemple. Nous sommes dans l'assemblée, nous sommes dans l'hôpital. Quel est seul docteur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun vient avec son problème. Nous tous, comme nous sommes là, nous avons nos problèmes. C'est pour cela, on se connecte. C'est pour cela, on crie. C'est pour cela, on prie. Si on n'avait pas de problème, si on était saint, si on était parfait, selon nous-mêmes, on n'aura pas besoin d'être là. Mais bien aimé, si le Seigneur touche une sœur, touche un frère qui montre à lui de confesser ses péchés, mais bien aimé, nous devons faire très attention à ce que nous avons entendu, d'avoir le cœur de prier, mais non de murmurer ou de commenter ce que le frère ou la sœur a dit. Parce que nous sommes à l'hôpital. Si on fait sortie, ce que nous avons à faire, c'est pour plairer la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a dit, celui qui ne confesse pas ses péchés ne va pas prospérer, mais bien aimé. Alors, si le Seigneur donne la force à une sœur ou à un frère de confesser ses péchés, et toi qui as entendu mes bien-aimés, il doit avoir l'attitude de prier pour la sœur ou pour les frères, mais il ne doit pas avoir un sujet de mal parler ou de penser, tu vois, c'est grave, c'est grave ce qu'elle a fait. Non, mon frère, nous sommes à l'hôpital, l'hôpital, peu importe l'endroit où on a mal, on n'a pas peur de monter au docteur. Si on a mal quelque part, même un endroit que quelqu'un ne doit pas voir, tu es obligé pour être soigné, tu dois montrer le docteur d'où il y a mal. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est le travail où nous sommes là. Non, nous ne devons pas être chargés au péché des truies. Parce que tout le monde qui est ici est venu avec un problème. Nous, on était dans le monde. Dans le monde, on a fait tellement des choses qui sont terribles à les dire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur qui appelle, qui dit venez avec vos charges, il va nous donner des réponses. Les choses qu'on a eu à faire, ça nous trouvante le cœur. Les choses qu'on a eu à faire, aujourd'hui, on attend l'évangile, on dit wow, regardez là où j'étais, regardez les choses que j'ai faites et qui n'arrivent plus à rester dans notre corps. puisque nous avons consacré notre corps au Seigneur, alors le Seigneur monte cela afin que nous puissions confesser. Et la sœur et le frère qui entend ça, ça doit être un sujet de rendre gloire au Seigneur qu'on attend nos frères, nos sœurs qui disent j'étais dans une pédicité, j'étais dans la massité, dans les choses qui sont terribles. mais toi qui entends ça, faisons très attention de ne pas porter ses péchés de la sœur parce que la sœur elle se décharge, elle a déchargé pour elle. Donc celui qui veut porter ça, qui prend, qui met dans sa tête pour aller marcher à gauche, à droite, appeler, voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Combien de personnes ont-il été qui se sont éloignées dans les ensemblés ? Un frère qui va aller témoigner à son pasteur qu'il est homosexuel, le pasteur va prendre ça pour faire de ça un cul. Et ça va, il aurait de prier pour le frère ou le frère et ça sera maintenant comme tu vois le frère là, il est comme ça, tu vois le sœur, lui il s'est déchargé. Sachant que tous ceux qui prennent ça pour faire de ça un sujet, de comérage, un sujet, de mal parler au frère, c'est lui qui va reporter, qui va recharger ce que la sœur a déposé ou le frère a déposé. Donc il ne faudra pas que ça soit ainsi parce que nous sommes dans une nouvelle heure où le Seigneur va manifester pour puissamment sa puissance et de la sorte que rien n'est impédicité, rien des choses qui sont qu'on aille à cométer va rester dans notre cœur. Tout va sortir. Le Seigneur va sortir ça parce qu'il a besoin que nous serons vraiment consacrés pour le Seigneur et nettoyer qu'on puisse avoir un cœur pur, un cœur pur sans les mauvais pensées, sans les secrets, sans les choses que nous aurions informées. Voilà pourquoi la confession est très importante dans notre vie, dans notre image. Et nous aussi quand on attend la confession des uns et des autres, nous devons mettre ça comme un sujet de prier et de rendre gloire à Dieu qui délivre les hommes de ce genre de choses. Mais ça ne doit pas être un sujet pour mal parler de frères ou de la sœur. Je ferme cette parenthèse. Vraiment, mes bien-aimés, soyons vraiment l'amour, de manifester l'amour des uns et des autres, de nous supporter parce que nous tous nous sommes devant le Seigneur. Chacun a ce problème qu'il est venu devant le Seigneur. Je laisse la parole à notre frère Yannick qui a aussi qui le vêté la main. On t'écoute, mon frère. Avant que le frère Yannick le parle, je voudrais un peu, peut-être les sœurs et les frères n'ont pas compris. Je vais faire la corrélation entre la vision et ce que le Seigneur m'a fait comprendre pendant la semaine ainsi que le songe ainsi que l'autre, ce que j'ai reçu aussi à l'entrée de l'autre. Vous voyez, les hommes que vous avez vus, l'homme que j'ai vu, voyez l'espoir, c'est un serviteur de Dieu. Mais le Seigneur, le Seigneur qui est le seul et l'unique qui est le maître, qui est le gardien de son âme et de sa vie. Pendant qu'il est en train d'être torturé, moi, nous, en tant que frères, nous ne sommes pas là. La seule personne qui le défendait c'est le Seigneur. Et ce que j'ai reçu aussi, la faveur dont le Seigneur porte sur les enfants pour couvrir ses enfants. Et c'est à nous, c'est dans notre honte. De l'autre côté, nous sommes en train de condamner quelqu'un qui vient de penser de sa chute, de son échec. Mais le Seigneur est en train de le protéger, de le garder. Donc voilà, mes bien-aimés, le moment viendra, le Seigneur m'aidera à déposer ce message tel que je le reçue. Et voilà, nous allons comprendre. Donc voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que vous comprenez la vision. Ce que j'ai raconté n'est pas différent de la vision. Ce dont j'ai parlé, c'est la même chose que la vision. L'homme dont l'être puissant le torturait, mais il avait la grâce. moi-même qui étais là, l'être qui venait, ça ne dépendait pas de moi. C'est le Seigneur qui faisait son œuvre pour nous sauver. Même de la main de cet être qui venait aussi. La même grâce avec les enfants dont nous étions. La justice dont nous nous réjouissons. n'est-ce pas? Cette liberté sur le Seigneur qui nous l'accorde. Cette vision est en même temps un enseignement pour moi. n'est-ce pas? Et en même temps voilà pour nous dont le Seigneur m'a fait comprendre donc par la grâce du Seigneur un jour j'en partagerai. Amen. La personne qui a fait le truc comme ça un peu, il faut qu'il remet ça à la mode d'avant comme ça c'est un peu perturbant mais bien aimé. On ne se sent pas on ne se sent pas très bien. C'est comme si on se sent un peu n'est-ce pas? C'est lui qui a activé ce mode il faut qu'il a essayé un peu de le désactiver. C'est lui qui est celle par inadvertance c'est lui qui peut faire ça. Ce mode il n'est pas bien. Moi bien aimé moi j'ai modifié de mon côté donc je sais pas si chacun peut aussi modifier de son côté je sais pas qui a fait. D'accord. Et chacun modifie de son côté. Alors mon frère Yannick nous t'écoutons que Seigneur te bénit. Oui merci beaucoup mon frère sois béni soyez béni bien bien aimé je vous aime tous que le Seigneur nous bénisse alors j'ai juste un petit témoignage comme le frère Patou a dit que même si c'est trop petit il faut le témoigner ça peut bénir quelqu'un et le but c'est pour rendre gloire à Dieu donc que toute la gloire lui revienne. Alors depuis 16 heures aujourd'hui j'ai vraiment de très violents maux de tête je sais pas quelle était l'origine mais tout à l'heure quand le frère Patou a dit prions déjà pour rendre gloire à Dieu pour rendre grâce à Dieu nous remercier tout à l'heure pour moi j'ai plus commandé commandé à ces maux de tête de s'arrêter et après avoir commandé le Saint-Esprit m'a mis à coeur la parole qui dit que lorsque vous priez croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir et donc je me suis donc accroché là-dessus et j'ai mis en tête que je suis guéri et je n'ai pu penser à autre chose et effectivement tous ces maux de tête ont disparu donc si c'est vraiment ça peut nous encourager à prier vraiment avec une prière de foi et avec confiance Amen 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 Les témoignages les songes les confessions tout pour la gloire du Seigneur s'il y a des personnes qui parlent donc on va la soeur Colette la personne que tu as partagée la combat s'appelle tu connais son nom qui est malade oui il s'appelle je connais le jeune celui qui est dans le foyer où je travaille il s'appelle Jonathan Prost Ok Mes bien-aimés nous avons entendu et nous sommes responsables puisque nous avons entendu ces citations tous ces problèmes que nous avons alors notre force ce n'est que de prier au Seigneur afin que le Seigneur si lui le veut par son amour et sa miséricorde qu'il nous a accordé peut aussi accorder à cette personne prions puisque nous avons entendu prions pour toutes ces personnes que et même le monsieur que je vous avais expliqué dit que je ne connais pas son nom mettez-le entre le maire et le Seigneur que le Seigneur puisse vraiment ce n'est pas au hasard il y en a beaucoup de gens et la personne vient pour que nous puissions entendre cette histoire vu que comme c'est venu dans nos oreilles et nous avons ramené ça dans l'ensemble notre force c'est la prière et prions pour eux Amen 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 Oh Seigneur Jésus qui nous arrête Père nous te sommes infiniment reconnaissant pour cette grâce que tu nous as enjeuillé la grâce que tu nous as apporté mon Dieu de te connaître toi le véritable Dieu la grâce que tu nous as accepté tel que nous sommes du mort malgré notre état mon Dieu me voit de la qualité de l'amour et de ta santé bon ton amour et ta miséricorde de nous encorder ta grâce qui nous a tiré mon Dieu vers toi oh belle nous prions aussi de la grâce mon amour qui est ta miséricorde mon Dieu mon amour plus que si mon Dieu mon amour manifesté les personnes que nous on était remplis et les personnes de la grâce nous qui on prions ta bonté mon amour dans la vie afin qu'ils puissent témoigner ta bonté et toi celle qui es Dieu Dieu qui guérit qui sauve qui restaure mon amour au Seigneur Jésus marguer les doutes qui sont rapides dans le cœur marguer les crédibilités qui sont rapides dans le cœur au Seigneur Jésus qui n'arrête toi seul mon Dieu tu puisses changer le cœur toi seul faire l'intérêt que tu puisses pousser le cœur pour te soumettre à ta volonté au Seigneur Jésus rappelle mon Dieu mon Dieu m'envoyer ta guérison ta miséricorde mon Dieu mon Dieu nous prions pour nos frères nous prions pour nos frères nous sommes dans les difficultés oh Seigneur Jésus tu connais les problèmes de chacun de nous tu connais les problèmes mon Dieu mon Dieu mon Dieu nous prions ta miséricorde après que tu puisses te soutenir après que tu puisses te soutenir après que tu puisses manifester mon Dieu mon Dieu ta gloire la maladie après que toi seul mon Dieu mon Dieu tu pars au-delà de la médecine toi seul qui es notre Dieu qui guérit oh qui sauve qui ressort et ta bonté et ta fidélité sois mon Dieu mon roi d'assécher oh Seigneur tu es à bonté mon Dieu mon roi oh qui me bénit pour m'expliquer mon Dieu mon roi nous ne pourrons rien faire sauf mon Dieu mon roi d'amener ces problèmes mon Dieu devant toi afin que toi cette belle éternité puisses les accorder ta grâce et ta miséricorde dans le nom de notre Seigneur Jésus je prie aussi Amen 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 C'est ça que l'on avec toi ok si on a pu réaccéder je partage la parole je laisse la parole à notre bien-aimé Frère William s'il est là c'est pas mon frère William mesdames à l'attendat qu'il vient nous dire merci quelqu'un a encore autre chose à partager ou à témoigner ou les songes qu'il puisse partager la gloire du Seigneur vraiment soyez encore fortifiés vous êtes vraiment un peuple béni un peuple mis à part regardez mon Dieu dans toutes ces choses que nous avons fait mais pas la grâce de Dieu Dieu nous a mis à part il nous a appelé pour nous sanctifier mais beaucoup nous n'ont pas eu ces grâces voilà pourquoi nous devons toujours rendre grâce à ce Dieu Amen il la sert aussi à un témoignage qu'il avait fait c'est mes vins Amen Shalom Shalom Je vais chanter un cantique et témoigner c'est que le Seigneur vraiment m'appelait de vivre Mon héros est digne de douage voilà pourquoi je l'adore à genoux Obilembô Yamo Tema Sous-titres Sous-titres Seigneur parce qu'il y a deux ou trois jours le Seigneur m'a permis un songe et dans le songe je voyais qu'on me téléphonait pour m'annoncer que ma mère est morte et je voyais aussi cet esprit de mort je voyais cet esprit de mort qui venait vers moi qui venait vers nous et cet esprit là venait pour chercher mon mari le frère deux personnes que j'aime et quand je me suis réveillée c'est comme si je me souvenais que j'ai fait un songe mais ça fuit un peu dans mon esprit par la grâce le Seigneur m'a rappelé ça c'est là où dans mon esprit j'ai commencé à condamner ça j'ai commencé à condamner cet esprit de mort à chasser et à proclamer que leurs vies sont entre les mains du Seigneur parce que je les ai consacrés au Seigneur donc je chassais tout esprit de peur d'inquiétude qui voulait s'installer dans mon être parce que le 16 mars c'était l'anniversaire de ma mère et j'étais très très dans la joie du souvenir que le Seigneur avait protégé ma mère lors d'un accident sous mes yeux et je me disais que le Seigneur l'aime tellement et aussi mon mari que le Seigneur me monte dans ce monde le Seigneur a permis que je voie que l'esprit de mort venait chercher donc je remettais entre les mains du Seigneur je disais leur vie appartient au Seigneur toi esprit de mort tu ne feras rien je condamnais ils mourront quand le Seigneur voudra c'est comme ça que j'ai prié c'est là où j'ai passé la journée par la grâce de Dieu j'avais même oublié de dire de raconter le songe au frère et quand le soir est arrivé je me suis rappelé que j'ai fait ce songe je n'ai même pas parlé de ça au frère il fallait que j'ai dû en parler donc c'est comme si l'inquiétude commençait à monter et le soir j'attendais le frère à l'heure qu'il revienne du travail il ne revient pas je commence à m'interroger et habituellement à l'heure qu'il revient il a tardé il a tardé et l'inquiétude voulait monter j'ai commencé à chasser j'ai dit au nom de Jésus mais j'ai quand même commencé à regarder par la fenêtre est-ce qu'il est là est-ce qu'il est arrivé est-ce qu'il est arrivé à un moment le Seigneur m'a permis de me ressaisir et non je ne dois pas être inquiète je dois continuer à laisser entre les mains du Seigneur comme je l'avais dit le matin je les ai consacrés et peu importe le Seigneur est au contrôle de tout et c'est comme ça que j'ai abandonné entre les mains du Seigneur et dans mon esprit j'ai oublié tout ça je suis allé m'occuper des enfants et le Seigneur m'a donné un flash me montant comment le frère était arrivé mon coeur était en paix et j'ai entendu le frère sonner à la porte je rends gloire au Seigneur pour cela Amen Amen Gloire soit à Dieu au Seigneur Jésus qui nous a dit et mes bien et mes médecins je suis et la sère m'a expliqué ça et la nuit Dieu m'a permis de faire un songe il y a un songe c'est comme si on était quelque part il y avait un tombeau là une tombeau c'était bien on a mis les carreaux tout ça et vous savez je ne sais pas dans certains pays il y a des gens qui enterrent les mots dans la lèvre comme les concessions les gens s'assèrent sur le tombeau comme ça et moi je suis venu je me suis assis sur ce tombeau je me suis même accouché je me suis couché là et pour me lever je n'arrivais plus à me lever et par la grâce du Seigneur je me suis levé et quand je me suis levé et après je vis le frère Rodrigue quand je vis le frère Rodrigue qui avait un panier qui avait plein de fruits il était rempli il parlait il parlait il parlait il parlait il a jeté quand il a jeté et j'ai vu le frère Silas ce qu'il a pris c'était les mangres qu'il a pris il y avait quand c'est tombé il a pris les mangres mais ce que j'avais pris c'est comme si ça commençait déjà à se gâter donc quand il a jeté quand le frère Rodrigue a jeté c'est ça comme ça et ce que je voulais prendre c'est ce que le frère Silas a pris pour ce que le frère Silas a pris c'est vraiment c'est bien lu propre pour moi c'est comme si ça avait un peu un peu de tâche j'ai commencé à regarder et dit que bon non il existe quand même ça c'est ce que le Seigneur m'a permis de voir gloire soit rendu à notre Dieu qui révèle les choses afin de nous préparer à mettre en prière gloire soit rendu à notre Seigneur mon frère Willy mon frère Willy et William pardon je te laisse la parole mon frère Amen 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 mes bien-aimés Shalom Shalom les saints parfaits Shalom nous sommes-nous pas bénis par tout ce témoignage nous sommes-nous pas bénis Amen 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 Le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous il est là il est là le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous il est là le Seigneur n'est-il pas agissant au milieu de nous dans nos vies Alléluia Amen Alléluia Amen Amen nous n'avons plus le temps nous n'avons plus le temps les bien-aimés nous n'avons plus le temps de murmurer contre nos frères nous n'avons plus le temps de murmurer contre les conducteurs nous n'avons plus le temps Amen de penser aux impurités aux impudicités Amen mais nous avons le temps pour le Seigneur nous avons le temps pour plonger dans la parole nous avons le temps pour mettre en pratique la parole Amen nous avons le temps pour le Seigneur Alléluia Alléluia il est au rendez-vous Amen il est au rendez-vous Alléluia nous n'avons plus le temps à peine nous sommes au moment de la consécration Alléluia Amen nous nous consacrons au Seigneur corps, âme et esprit nous consacrons nos biens au Seigneur nous consacrons nos maisons au Seigneur nous consacrons nos enfants au Seigneur Alléluia nous consacrons nos familles au Seigneur Alléluia Amen le Seigneur se manifeste il se manifeste Alléluia Amen ah quel amour quel amour désirons désirons sa sainte présence chaque jour nous n'avons plus le temps nous avons le temps nous avons le temps pour pouvoir trouver du temps pour le Seigneur parmi toutes les activités que nous avons Amen il faut qu'on trouve le temps parmi les activités que nous avons pendant la journée pour le consacrer au Seigneur Amen nous n'avons plus le temps nous n'avons plus le temps les disputes nous n'avons plus le temps les mûres nous n'avons plus ce temps il n'y a pas le temps le temps rachetons le temps Alléluia Amen rachetons il n'avons plus le temps bien aimé il n'y a plus le temps il n'y a plus le temps le Seigneur est au bien il est là agissant il purifie les cœurs il nettoie il enlève toutes les saletés Amen Amen pour le remplir de son admirable lumière de son amour Alléluia qui est parfait Amen Amen Bienvenue dans sa sainte présence 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 Amen Bienvenue dans sa sainte présence Bienvenue dans sa sainte présence Amen Alléluia de Corinthiens 1-9 dit Dieu par qui vous avez été appelé à la communion de son fils Jésus Christ notre Seigneur est fidèle vous avez été appelé à la communion à la communion du fils Amen délectez-vous-en voilà la communion du fils que nous vivons Amen nous la vivons et nous en témoignons pour lui rendre gloire car à lui toute la gloire au Seigneur toute la gloire mais le travail n'est pas fini le travail n'est pas fini, nous sommes au moment de la consécration Alléluia il peut se manifester à n'importe quel moment notre bien-aimé conducteur nous a dit ayons foi ayons foi persévérons nous n'avons plus le temps nous n'avons plus le temps des murmures nous n'avons plus le temps les colères nous n'avons plus le temps les disputes nous n'avons plus le temps pour les impuretés nous n'avons plus le temps pour les impudicités nous n'avons plus le temps pour la fornication pour les mauvaises pensées nous n'en avons plus le temps il n'y a plus le temps les bien-aimés il n'y a plus le temps de ces choses-là plus le temps des passions et des convoitises de la chair nous n'avons plus ce temps nous n'avons plus ce temps que le Seigneur nous en préserve que le Seigneur nous en préserve et réjouissons-nous plutôt de sa sainte présence bienvenue dans sa sainte présence bienvenue dans sa sainte présence alléluia bienvenue dans sa sainte présence bienvenue dans sa sainte présence ah Seigneur amen alléluia alléluia bienvenue dans la communion du Fils Amen qui nous a racheté qui nous a racheté à un grand prix bienvenue dans sa sainte présence bienvenue dans sa sainte présence il nous fait goûter des délices de sa présence il nous enveloppe il nous remplit de sa présence il nous a délivré du monde des ténèbres comment ne pouvons-nous pas lui rendre grâce tous les jours toutes les heures tous les moments mais comment 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 ayons de la crainte pour son sainte qu'il nous remplisse encore encore plus de cet amour qu'il nous remplisse encore qu'il nous remplisse jusqu'à ce que cela déborde c'est ça c'est à quoi il nous a appelé à la communion de son fils à la communion de son fils nous bienvenue il nous a appelé à la communion Dieu le Père nous a appelé à la communion de son fils nous bienvenue ayons de la crainte alléluia nous allons lire psaume 104 Amen alléluia non 103 pardon vous allez voir quelque chose de merveilleux là-bas mais bien aimé je voudrais ici quand même faire un petit m'arrêter un petit peu sur quelque chose ici dans psaume 103 qui dit mon âme bénit l'éternel Amen mais vu que Hébreu 7 verset 7 nous dit ici que c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur Amen nous allons plutôt dire mon âme se glorifie dans le Seigneur et mon âme magnifie son Seigneur comme le disait Marie Alléluia lorsqu'elle a connu Amen lorsqu'elle a rendu visite à sa cousine n'est-ce pas Elisabeth et que l'Esprit a rempli également Jean-Baptiste lorsqu'il était dans le Seigneur de sa maman Amen elle dit mon âme magnifie le Seigneur Alléluia donc ici nous ne dirons pas mon âme bénit l'éternel mais nous dirons mon âme se glorifie en l'éternel et mon âme magnifie son Seigneur Alléluia Amen on peut lire tous ensemble si vous le voulez Amen moi j'ai la version au Stéval Alléluia Somme de David mon âme se glorifie en l'éternel et que tout ce qui est en moi magnifie son Saint Nom c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes infirmités Alléluia qui retire ta vie de la fausse qu'il te couronne de bonté et de compassion Alléluia qui rassasie ta bouche de bien tellement que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle Alléluia l'éternel fait justice et droit à tous ceux qui sont opprimés il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël Alléluia Moïse le prophète Moïse le conducteur il nous a fait Alléluia l'Apocalypse n'est-ce pas il est dit par là qu'il nous a fait sacrificateur et roi et l'apôtre Paul dit par là encore dans un de ses épîtres que désirons les dons les dons les plus excellents donc parmi ceux-là désirez le don de la prophétie mais qu'est-ce qu'un prophète qu'est-ce qu'un prophète pourquoi désirer pourquoi désirer ce don excellent parce que le prophète sonde les pensées du Seigneur Alléluia il sonde les pensées du Seigneur et il les reçoit c'est pour cela que ce don-là est excellent le prophète est une personne qui est consacrée au Seigneur une personne qui est consacrée au Seigneur c'est pour cette raison également que David même est même considéré dans une certaine mesure comme prophète l'homme qui avait un cœur comme le Seigneur aimait Alléluia Amen le temps de la consécration le temps de la consécration le temps nous sommes au moment de la consécration il n'y a plus ce temps à perdre mais plutôt à mettre en pratique la parole tu vois ton frère qui pêche tu vois ta soeur qui pêche tu vois un conducteur qui pêche et ce péché-là ne mène pas à la mort alors prie prie mon bien-aimé prie prie il faut prier prie il faut prier Alléluia il faut prier il ne faut on n'a plus le temps des murmures plus le temps plus le temps de tout cela plus le temps de tout cela mais le temps de se consacrer consacrer au Seigneur mettre en pratique la parole oh Seigneur laissez le Seigneur se mouvoir dans nos maisons dans notre travail et lorsque nous nous rassemblons ce soit l'assemblée des saints l'assemblée des saints parfait où le Seigneur remplit-elle le Seigneur donne des visions à elle il donne des songes à l'autre oui on se rassemble pour lui donner la gloire pour lui donner la gloire pour lui donner la gloire car il est digne de gloire Alléluia Amen Alléluia le temps de la consécration le temps de la consécration Dieu il est fidèle il est fidèle un Corinthien un oeuvre Dieu par qui nous avons été appelés à la communion de son fils Jésus Christ il est fidèle il est fidèle et cette communion là est maintenant au milieu de nous elle est maintenant dans nos maisons alors c'est pour ça qu'il plaît au Seigneur de nous de remplir chacun quand il veut et selon les possibilités nous avons le privilège le privilège de le sentir de le voir Amen nous avons ce privilège beaucoup ce matin ne se sont pas levés beaucoup ont fini à la mort nous avons le témoignage de notre bien-aimé frère deux témoignages nous avons le témoignage de notre bien-aimé soeur Amen à ce collecte soit béni soit en croix soit fortifié pour ce pour ce pour ce pour ce pour ce fardeau que le Seigneur a mis dans ton cœur monte dans les hauteurs ma soeur va saccager le camp de l'ennemi pour la vie de cet homme le Seigneur t'a donné le pouvoir il t'a donné le pouvoir le pouvoir il t'a donné le pouvoir monte va saccager le camp de l'ennemi monte ma soeur et le Seigneur délivrera certainement la vie de cet homme il lui fera voir sa gloire Alléluia oui ah Seigneur le Seigneur est là il est là au milieu de nous il est là il est là agissant il est là agissant il est fidèle nous avons entendu nous avons au pays t'aimer dans l'obéissance t'aimer dans l'obéissance moi de la consécration on se consacre on lui consacre tout entièrement plus de toi plus de toi moins de moi plus de toi moins de moi qu'il prenne le contrôle vous savez pourquoi on l'appelle Seigneur pourquoi 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 n'est-ce pas l'apôtre Paul lorsqu'il commence les épîtres les différentes lettres aux églises il dit Dieu le Père ensuite il dit par son Fils Jésus Christ l'autre Seigneur le Seigneur de quoi le Père engendre Jésus Christ exerce sa seigneurie sa seigneurie sur notre corps sur notre âme sur notre esprit il faut qu'il exerce parce que c'est Christ qui bâtit son Église ce n'est pas un homme ce n'est pas un homme qui bâtit l'Église de Christ mais c'est Christ lui-même donc il faut qu'il marche au milieu de son Église il faut qu'il soit établi dans les cœurs il faut qu'il règne dans nos maisons qu'il règne dans nos familles qu'il règne sur nos enfants ton règne doit être établi pour qu'il soit Seigneur parce qu'il est Seigneur il est Seigneur Dieu le Père Dieu le Père nous a engendré il a mis notre semence en notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'on soit ce que nous sommes aujourd'hui il nous a tiré certains de la tous nous venons de la boue tous tous nous sortons de quelque part et le Seigneur nous a débarrassé de ces fardes il les a enlevés l'un après l'autre comment nous ne pouvons pas nous lui rendre gloire il est digne de gloire il est digne de gloire il est digne d'adoration nous devons chaque jour nous attendre à quelque chose en ce mois ce n'est pas fini nous avons encore un autre mois à passer nous devons nous attendre nous devons nous attendre au Seigneur il a dit il a promis la parole déclare que lorsque la parole lorsque la parole sort éternel s'empresse de l'accomplir ayons les cœurs disposés Jésus doit être Seigneur Seigneur dans notre vie Seigneur dans ne relâchons pas 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 regardez comment il se déploie regardez comment il se déploie il ne manque pas une réunion qu'on fait qu'il n'est là qu'il démontre le Seigneur n'est-il pas bon le Seigneur n'est-il pas bon le Seigneur n'est-il pas miséricordieux le Seigneur n'est-il pas puissant le Seigneur le Seigneur le Seigneur tout pour sa gloire tout pour sa gloire soyons remplis de sa présence soyons remplis de son amour soyons remplis soyons remplis soyons remplis soyons remplis de lui soyons remplis de sa parole soyons remplis ne laissons pas la distraction nous amener hors de sa présence ne laissons pas les préoccupations nous amener hors de sa présence ne laissons pas nous n'avons plus le temps de tout ça il est Seigneur il est Seigneur il est Seigneur Alléluia Alléluia Amen L'éternel est compatissant et miséricordieux lent à la colère et abondant en grâce il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours il ne nous a pas faits selon nos péchés il ne nous a pas rendus selon nos iniquités avons-nous encore le temps de regarder à nos péchés à nos iniquités à ce dans quoi il nous a tiré pour nous amener dans son admirable lumière pour que non parce que si nous devions être traités selon tout ce qu'on a fait depuis notre naissance quelle souffrance quelle souffrance mais quel type nous ne méritions que la mort nous ne méritions que la mort un point c'est tout il a choisi il a choisi un homme qui n'avait pas de péché qui n'avait pas connu la souillure pour déposer tous nos souillures sur lui l'agneau parfait l'agneau l'agneau parfait un homme qui n'avait pas connu ce péché il l'avait préparé depuis la création pour venir subir subir porter la maladie porter les insultes porter les impudicités porter les impuretés les accrocher sur la croix sur le bois infâme parce que la parole dit que maudit était celui qui était crucifié qui était mis à mort sur le bois maudit il était maudit à cause de moi à cause de toi à cause de de quiconque c'est pour ça que la parole déclare que la parole déclare que Jean 6, 63 par là Amen Alléluia Je n'ai vraiment pas celui-là mais plutôt je parle de celui qui dit le verset qui dit Dieu a donné son fils unique à ce que quiconque croit en lui ne périsse point mais aie la vie éternelle Amen Donc il est venu il a offert le pardon à tous les hommes à tous à tous il a accordé d'avoir la paix avec Dieu mais tous ont-ils accepté le salut au travers de ce pardon accordé avec Dieu pour que non Amen mes frères Raoul Amen Mais tous ont-ils accepté pour que non mais nous nous avons reçu la grâce de l'accepter parce qu'il nous en a donné même la capacité parce que nous avions été choisis depuis la fondation du monde parce qu'il nous connaissait déjà et avant que nous ne fions formé dans le sein de nos mamans il n'a pas regardé à nos péchés il n'a pas regardé à nos péchés et je vous rappelle qu'il y a des péchés commis et des péchés omis c'est-à-dire les péchés qu'on ne se rend même pas compte qu'on a fait il y a maintenant les péchés qu'on commet volontairement dans le péché donc on ajoute péché sur péché le Seigneur déjà par la loi il nous montre que tu vois là mon gars ma fille mon fils tu vois c'est chaud c'est chaud sur toi là tu commets péché sur péché tu vois tu te lèves tu mûmes tu fais ceci tu te mets en colère tu pêches déjà il te montre déjà ça quand maintenant tu reçois la grâce de la répentance après il te fait comprendre que mais au fait même en fait même tous ont péché ils sont donc même privés de la gloire de Dieu comme le dit Romain Romain 7 tous donc ça veut dire que tout le monde est dans le péché sans savoir qu'ils sont dans le péché donc tu es né pécheur et après tu commences tu commences à commettre le péché volontairement tu vas de péché en péché et maintenant de ce péché là il te tire et tout ça à cause de quoi de son amour et aujourd'hui nous voyons se déployer nous le 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 voyons se déployer vous voyez ma soeur laissez pas ne lâchez pas persévère 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 nos grands foyers dans la foi sont allés jusqu'à la croix désirant même aller monter sur cette croix là et mourir comme le Seigneur et à cause de ça nous avons cet évangile nous avons ces témoignages à cause de ça aujourd'hui nous sommes ici et nous aspirons à la même foi nous aspirons aux mêmes souffrances parce que la parole dit armez-vous armez-vous de la pensée du souffrier mais tout ça pour la gloire du Seigneur parce que la gloire qui est à venir elle est excellente ce sont les choses d'en haut les choses d'en haut les choses d'en haut elles ne sont pas elles ne sont pas charnelles elles ne sont pas matérielles elles ne sont pas physiques elles sont excellentes elles sont excellentes Christ est venu nous donner nous remplir Alléluia que son amour nous unisse tous que son amour nous unisse tous nous remplisse nous n'avons plus le temps plus le temps de ces choses nous n'avons plus le temps de ces choses ayant reçu la grâce d'avoir la bonne parole ayant reçu la grâce de voir le Seigneur se manifester au milieu de nous à quoi à quoi pouvons-nous encore aspirer de meilleur que de désirer ce qui est encore plus excellent donc ce qui est encore à venir Alléluia ce qui nous a été promis car c'est une certitude c'est une certitude mes bien-aimés c'est une certitude le Seigneur l'a dit il l'accomplira il l'accomplira mes bien-aimés en tout cas moi je crois il l'accomplira des mourons fermes 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 dans notre requête fermes dans notre désir fermes parce que ce qu'on voit ce mouvoir ce n'est rien par rapport à ce qui est à venir ce n'est rien par rapport à ce qui est à venir qu'en est-il de notre grand frère dans la foi qui disait je ne sais si c'était si c'était dans le je paraphrase un phénomène je ne sais si c'était dans le physique ou si je dormais mais je connais un homme qui s'est retrouvé dans le quatrième ciel qui ne désire pas se retrouver dans le quatrième ciel voir ces choses excellentes dont parlait notre Seigneur dont parle notre Seigneur dans sa parole aujourd'hui nous en avons goûté nous goûtons seulement les prémices nous goûtons nous goûtons seulement nous sommes déjà nous sommes déjà nous sommes déjà à terre qu'en est-il de ce qui va encore arriver soignons fortifiés soignons fortifiés mon bien-aimé persévérons persévérons dans le jeûne et la prière dans les oraisons alléluia les louanges à notre Seigneur attendons-nous à chaque fois qu'on se réunit attendons-nous au Seigneur à chaque fois qu'on se réunit attendons-nous au Seigneur nous ne sommes pas ici je ne suis pas ici pour mon frère pour ma soeur oui je suis ici pour un peu parce que je m'attends au Seigneur mais je prie aussi que mon frère et ma soeur soient fortifiés dans sa foi et dans cette attente au Seigneur mais mon désir premier c'est de voir le Seigneur c'est que je m'attends au Seigneur Alléluia notre bien-aimé disait tout à l'heure chantons chantons comme chantons ne regardons ni à gauche ni à droite chantons pour le Seigneur notre coeur notre coeur doit s'attendre au Seigneur disposer disposer pour le Seigneur c'est lui en fait qui fait mouvoir son esprit au milieu de nous pour que les uns qui sont fatigués soient fortifiés les autres qui sont ainsi de suite mais c'est le Seigneur qui agit ne veut trouver que les coeurs disposés les coeurs disposés certains même ici peuvent être malades je bénis je bénis le Seigneur je rends grâce je rends toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour le Frère Yannick Alléluia Yannick Téqui a donné son témoignage Alléluia le Seigneur lui a donné la capacité la capacité Alléluia de prier contre ce monsieur contre cette cette douleur qui le dérangeait Alléluia parce qu'il est au milieu de nous aux uns il donne la capacité aux autres il en donne d'autres en fonction des besoins un coeur disposé un coeur disposé Alléluia nous nous attendons au Seigneur nous nous attendons au Seigneur je ne suis pas ici pour regarder mon frère ma soeur mais je suis ici pour regarder la gloire du Seigneur être manifeste dans au milieu de nous dans ma vie dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur pour me réjouir de ça pour me réjouir et entrer dans la joie de mon frère tout ça pour la gloire du Seigneur faisons tout pour la gloire du Seigneur tout attendons attendons nous Seigneur disposons mon coeur que les coeurs s'ouvrent que les coeurs s'ouvrent que les coeurs s'ouvrent s'ouvrent que les coeurs s'ouvrent que les coeurs s'ouvrent que les coeurs s'ouvrent Alléluia que les coeurs s'ouvrent laissons la place au Seigneur laissons la place au Seigneur laissons lui la place que les cœurs s'ouvrent au Seigneur et bien aimé nous allons prier nous allons prier nous allons prier que le Seigneur nous donne la capacité nous capacite à toutes choses mais ce que à faire c'est-le à faire c'est-le que nous nous consacrions nos vies nos maisons nos avoirs au Seigneur que s'il y a des occupations toutes choses qui prennent la place dans nos vies que le Seigneur nous donne la capacité de nous consacrer que nous nous attendions à lui et à lui seul Alléluia Alléluia parce qu'il nous a prités à la communion que le Père nous a prités à la communion de son Fils Jésus-Christ d'autre Seigneur est fidèle Alléluia et on est bien aimé voilà ce qui est riche c'est-le voilà qu'on est riche Sous-le Sous-le et on est riche Sous-le 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 Capacité Sacré-lise Capacité Sacré-lise ... ... C'est parti. 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 C'est parti.